J'ai fait cette vidéo pour répondre à mon collègue Francis Ngannou. Lui, je peux répondre à Francis Ngannou parce que, voilà, il a suivi, il a marché sur mes parts pour Boza. Voilà, c'est un illettré Boza comme moi. Francis Ngannou, tu n'as pas besoin de nous rappeler que le secteur de la moto, Moto Ben Skrind, est le secteur qui emploie le plus au Cameroun, avant l'État et avant EVKAM, tout ça. Tu n'as pas besoin de nous rappeler cela. Francis Ngannou, tu veux nous faire comprendre qu'un Ben Skrind ici au Cameroun, le Ben Skrind, que moi j'ai fait le Ben Skrind en 89, 2000, à village, tu veux nous dire ici que le Ben Skrind au Cameroun qui a sa propre moto, vit mieux qu'un Ben Skrind qui est quelque part, je ne veux pas lécher, je cite juste, je cite peut-être la Roumanie, un Ben Skrind qui est en Roumanie, qui a la sécurité sociale, donc un Ben Skrind ici, qu'on voit partout dans les hôpitaux, sans lit, avec le pied attaché à haut, parce qu'il n'y a pas de quoi prendre soin de là. Tu veux nous dire que le Ben Skrind là, qui veut mieux qu'un Ben Skrind en Roumanie, quelqu'un qui a la sécurité sociale, donc dans un pays où on considère l'être humain avant tout. Tu veux nous dire ça, Ngannou ? Tu veux nous dire que le Ben Skrind, c'est-à-dire le col-boxeur, la col-boxeuse ici, vit mieux qu'une bossailleuse, quelqu'un qui a traversé le même pays que tu as traversé, Nigeria, Niger, Algérie, Maroc, pour traverser, donc tu veux nous dire que les gens, non, respecte un peu le Ben Skrind, je suis en train de voir la force de l'expérience en téléchargement dans ta bouche, mais respecte un peu le Ben Skrind, tu ne peux pas manquer le respect. Tu comparais à un Ben Skrind, moi je ne dis pas que si tu n'étais pas un travailleur au Cameroun, tu ne peux pas t'en sortir en Ben Skrind, là c'est clair. Un Ben Skrind n'est pas fait pour les paresseux, si tu étais paresseux au Cameroun, sache que un Ben Skrind ne va pas te souffrir, parce qu'un Ben Skrind, pour gagner les deux, il faut travailler. Tu dois t'en sortir, tu t'en sors en Ben Skrind, si tu étais un bosseur au Cameroun, et que tu ne t'en sortais pas. Puis quand tu arrives en Ben Skrind, tu déploies la même force et tu gagnes. Mais c'est facile, quand on respecte les bosse ailleurs, tu as trop souffert pour nous raconter les propres idées comme ça. Donc tu penses que le secteur, les gens qui ont pris ça, tuent la vie, la ville qui passent leur temps à risquer leur vie, tu les vois partout dans les hôpitaux sans soin, avec les pieds accrochés en l'air, tu penses que c'est la vie, ils ont quel avenir, ils ont quelle sécurité. Manger aujourd'hui ne veut pas dire manger toute la vie. Là on ne vit pas pour manger, le Ben Skrind a quelle sécurité, il a quelle assurance, comme il est en route. Il est encadré comment ? Comment tu peux faire une comparaison comme ça à la Francine Gano ? Moi je n'ai pas été à l'école, mais je sais que l'école est vieille. Les amis, vous même vous avez compris, parce que ma part sort toujours seule selon certaines personnes. Allez encore voir les commentaires sur ma page, les gens qui m'insultent. tu parles, tu as été à Mbeng, tu connais les réalités de Mbeng, Francine Gano a raison, patati patata, voilà un beau ailleurs, il est très milliardaire, c'est un beau ailleurs, qui a aussi brisé Mbeng, mais il a choqué aussi au pays, c'était dur, il a pris un beau ailleurs, il est allé Mbeng, ça c'est un autre beau ailleurs, qui a aussi réussi, c'est aussi un mille, il peut même dire, il est sur le milliard, bref, ce n'est pas milliardaire, il est sur le chemin du mille, c'est un multimillionnaire, donc, voilà un gars, qui a choqué au pays, si lui-même il était resté au pays, vous, dernièrement vous présentez ces immeubles à doigts là, non ? Alors, Francis Gano vient nous dire que, quelqu'un, il parlait, vous avez bien écouté, même la vidéo pour que vous compreniez bien, pour ceux qui n'avaient pas bien compris, la vidéo dit hier, même quand vous n'avez pas regardé, dans sa vidéo, il parle, de quelqu'un qui travaille déjà à Mbeng, qui a déjà le do, quand il dit que quelqu'un qui a le smith, c'est déjà un employé, quelqu'un qui a déjà tous ses papiers, donc, Francis Gano, compare, quelqu'un qui a déjà tous ses papiers à Mbeng, et un benskineur, Camaro, Francis Gano, ton petit frère, ou ton petit frère, qui est ton porteur de sac, partout où tu pars, ton petit frère est derrière toi, hé grand frère, on voit ton petit, qui est derrière toi, chacun de vous, partout où tu pars, même derrière ton dernier combat, vous étiez à ça, machin, derrière toi, on appelle généralement, ces gens, les porteurs de sac, un peu comme les David et tout, que nous on voit, quand on sait que c'est les porteurs de sac, de Samuel et tout, on appelle encore ton petit là, on s'appelle qui, je ne sais pas trop, mais demande aussi à ton petit, de laisser ton sac, il porte là, il vient faire la moto, au Camaro, non, comme la moto paye trop, le motoman là, que tu as dit, qui gagne 7,000, c'est 6,000, c'est 7,000, par jour, il a conçu sa maison, dans quelles conditions, allez voir les motos, les terrains, les benskineurs là, les benskineurs, qui conçuent dans les maricages, les carabottes, c'est ça que tu as payé, qu'ils ont conçu, ils sont propriétaires de moto, qu'ils font l'accident là, qu'ils s'occupent d'eux, c'est l'état, va un peu à l'hôpital, va aux urgences, voir les benskineurs, va les voir, qu'on perd combien de benskineurs au pays, par accident de moto, comme les gars là, roule d'abord, comme des fous là, tu peux compter Francis, quand le fils d'un benskineur, l'école est gratuite au Cameroun, quand le benskineur fait même l'accident, la prise en charge à l'hôpital, c'est gratuite, contrairement à celui qui a son smith, il tombe malade, c'est l'état, ses enfants fréquentent, même c'est l'état, vous mettez même pas comme ça, même sur la balade, puisque je vois les gens venir dire, Francis Ngannou a raison, il a raison, il a raison, il a raison, utilisez vos cerveaux parfois, utilisez vos cerveaux parfois, pour réfléchir, il a raison, ce qu'il y a pour, il gagne 1300 euros en beng, il s'est fait 1 million, il paye le lois, il paye ceci, il paye cela, là-bas, tu regardes ton smith, regardez le nombre d'heures en beng, quand tu es employé d'état, fonctionnaire, ton nombre d'heures, c'est vrai que tu as encore tout le temps, pour faire un deuxième boulot, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est vrai que tu peux finir le travail, mais au Cameroun, il y a les gars, il y a les fonctionnaires, ils sont tarsemanes, qui sont même motomanes, qui sont benskineurs, c'est-à-dire qu'il finit, le travail finit à 15h, 8h, 15h, dans le gouvernement, de 15h à 20h, 5h de temps, il peut compléter, il peut faire autre chose, il y a d'autres qui ont ouvert les boutiques, dès qu'il finit là, il revient s'asseoir dans sa boutique, maintenant, qui va réaliser ses trompes, on va dire que c'est l'agent que l'Etat lui donne, non, donc c'est la même chose à Mbeng, donc franchement, pardon, excusez-nous, excusez, laissez-nous un peu, laissez-nous dans nous, ne ratez surtout pas cette promotion, au complexe Las Vegas, avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas, met à votre disposition, une salle purement climatisée, de 300 places, avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez voir là, couvert, tapis rouge, deux chaises royales, pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les mariés, le DJ, avec l'arsenal musical, ne ratez pas cette promotion, n'oubliez pas surtout, qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel, de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant, il y a également un espace, pour cuisiner, il y a le château d'eau, sans oublier, le groupe électrogène, en cas de coupure électrique, contactez rapidement, le complexe Las Vegas, qui est situé, au niveau de Mesassi, Pont et Mana, ne ratez pas cette promotion, de plus, 0.